Musique Bonjour et bienvenue chers amis cancers pour la lecture de votre vie sentimentale pour les mois de janvier-février 2022. Nous allons regarder ensemble les énergies générales de votre relation. Nous regarderons également ce que vous apportez comme énergie et ce que apporte votre autre dans cette relation là, pour cette période là bien évidemment. Puis dans un deuxième temps nous regarderons des conseils tant pour votre relation que pour vous et votre autre en utilisant un autre jeu de tarot mais aussi en utilisant l'oracle des soufis. Alors on va commencer par votre énergie qui sera au coeur de votre relation, vous avez ce cadre de denier. Je crois que votre relation ici est dans une situation de stabilité, de solidité, de sécurité. En mois de janvier vraiment vous avez une certaine assise de votre relation sentimentale. Pour cette période là vous avez vraiment la clé de votre relation, les choses sont stables, solides. On est dans des choses très concrètes, on est dans la vie quotidienne assez stable. Donc on sent ici une certaine stabilité de votre relation, une certaine solidité du lien. Alors d'où provient votre relation ? Alors votre relation il provient de ce 10 de bâton, c'est à dire d'une lourdeur. Il y a eu certainement fin décembre ou peut-être début janvier, vous allez avoir une certaine lourdeur, un certain fardeau dans votre relation. Peut-être qu'il y a une surcharge d'activité. On sent ici vraiment un couple qui est très sollicité, un couple qui est invité à beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses, à participer à beaucoup d'activités. Donc ça commence à peser notamment sur votre relation. Alors que ce soit le couple qui soit engagé dans des activités autant que telles ou que ce soit les membres du couple qui le soient, en fait il y a vraiment une surcharge d'activité ici. Je pense que justement cette solidité ici vous invite à vous poser, vraiment à vous poser dans votre relation parce que je pense que vous surchargez des choses ici concernant vos activités, ce qui peut parfois mettre un peu au défi votre relation. Où se dirige votre relation ? Alors votre relation se dirige vers cette belle tempérance qui est un arcane majeur. Ici on vous invite vraiment à tempérer, à modérer, à prendre soin de votre relation. Je pense que là vous devez être très engagé dans beaucoup de choses, l'un et l'autre ou peut-être ensemble. Ce qui fait quelque part laisser de côté un peu votre relation et ce qui vous empêche de prendre du temps pour vous, pour asseoir, vraiment asseoir votre relation à proprement parler. Et donc ici on vous invite pleinement à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour le couple, à prendre du temps pour votre vie sentimentale. Ici vous avez vraiment l'invitation à redonner une certaine priorité à votre relation, à votre vie sentimentale, à votre vie de couple. Parce que je crois qu'à trop faire de choses à la fois, en fait vous n'êtes pas pleinement dans la relation. Donc ici je crois que votre relation va nécessiter vraiment de se poser, de se solidifier, de s'ancrer, mais vraiment de s'ancrer dans la matière. Pour pouvoir par la suite, peut-être certainement fin février, prendre soin de cette relation, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire vraiment modérer votre activité extérieure, vos engagements pour vous concentrer un petit peu sur votre relation. Qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui va vous aider ici ? C'est le 6 de denier. Alors 6 de denier ici nous indique et vous invite au partage, au partage dans la matière, dans la vie concrète. Vraiment au partage peut-être, mais un partage équilibré, vraiment un partage équilibré entre vos activités et votre vie sentimentale. Je pense vraiment que ça nous renvoie à cette idée ici de 10 de bâton, où on sent un fardeau, une surcharge, quelqu'un qui est très impliqué et engagé. Et ici, vous voyez, on vous demande de prendre soin de votre relation, notamment en partageant davantage, en équilibrant davantage votre vie professionnelle peut-être et votre vie personnelle, votre vie sentimentale et votre vie familiale. Je crois que vous allez être invité ici à aménager un espace un peu réservé, si vous voulez, pour votre relation, pour justement lui donner davantage d'ancrage, davantage de solidité et vraiment pour lui permettre de se retrouver. Voilà, le couple ici a besoin de se retrouver je pense, le couple a vraiment besoin ici de partager ensemble certaines choses, des moments de modération, des moments de simplicité, d'échange entre les deux, vraiment où vous n'êtes que tous les deux. Alors, quel sera votre défi ? Vous voyez, c'est très logique, votre défi c'est les fondations, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est vraiment ici votre défi, c'est ce 4 de bâton qui nous indique que vous avez besoin d'ancrer davantage cette relation, vraiment de la solidifier, de la poser sur des fondations un peu plus, alors j'entends saines, je ne sais pas pourquoi j'entends cela, mais en tout cas des fondations plus saines où vous allez vous retrouver vraiment autant que couple, où vous allez vous retrouver autant que partenaire, où vous allez partager des moments agréables et qui vous permettront en fait de revenir à l'essentiel dans cette relation, revenir au partage d'émotions, parce que si vous regardez bien ici, on n'a pas d'émotions, on n'a pas de coupe, on est soit dans les deniers, soit dans les bâtons, donc là vous avez besoin d'émotions, vous avez besoin de prendre du temps pour justement aller chercher ces émotions qui sont au fond de vous, pour les mettre au jour et surtout pour faire un petit rappel ici de ce qui compte, de ce qui est important, donc de revoir ces fameuses fondations de votre relation, de votre lien, pour vous assurer que les choses sont bien solidement ancrées. Alors justement, qu'est-ce que vous allez apporter vous dans cette relation, vous allez apporter cette énergie du roi de denier, le roi de denier il est vraiment dans l'abondance, dans l'abondance matérielle, c'est un roi donc il maîtrise, il maîtrise la vie quotidienne, il maîtrise le concret, il maîtrise la réalisation, là vous êtes vraiment dans votre élément, vous êtes pleinement dans votre élément, chers amis cancers, sauf que dans une relation, être seulement dans la vie quotidienne, ça peut être parfois un peu problématique, parce qu'encore une fois, ici on n'a pas de coupe, on n'a pas d'émotion, et donc votre roi, oui c'est bien, il permet vraiment de faire rouler, de faire marcher le foyer, de faire marcher le ménage, de faire fonctionner vraiment tout ce qu'il y a à faire fonctionner, mais je crois qu'ici, ce qui vous manque c'est un retour aux sources, un retour aux émotions, un retour à l'essentiel dans un couple, c'est-à-dire le partage des moments réservés au couple, à la vie sentimentale. Qu'est-ce qui apporte votre autre ? Votre autre apporte une énergie de 6 de bâton, donc c'est quelqu'un qui est reconnu, qui est connu, qui est apprécié, vraiment qui est apprécié ici, et quelqu'un qui a su se battre pour sa réussite. Donc on sent qu'ici dans votre vie matérielle, vraiment il y a de belles choses, vous allez avoir de très très belles choses qui arrivent, ce qui peut parfois être un petit peu ici en surcharge. Je pense que vous assurez l'intendance ici, on sent que c'est quelqu'un qui assure l'intendance, et votre autre est vraiment engagé dans l'action, est engagé dans le faire, d'où peut-être ce 10 de bâton, c'est-à-dire une surcharge d'activité, ce qu'on ressentait dès le départ pour le couple, pour les deux, ce n'est pas que vous ne tenez pas le choc, vous tenez très bien le choc, puisque vous avez le roi de Denier, et lui ou elle, il a le 6 de bâton, votre partenaire a ce 6 de bâton. Donc vous réussissez à deux, vraiment à mener les choses de front, à mener les choses très très bien, sauf que là, il y a une absence d'émotion. Donc vous mettez quelque part en arrière-plan votre relation, vous occultez quelque part les émotions, votre relation, au profit d'une activité à l'extérieur, d'une activité dans le ménage, d'une activité dans le foyer. Donc là, je pense que ce serait bien de ralentir la cadence, de modérer votre implication dans les différentes activités, pour pleinement pouvoir aussi revenir par moment à votre relation. Alors voilà, pour vous, vous avez le valet de coupe. Donc on voit qu'ici, vous, vous avez besoin d'aller voir un petit peu vos émotions ici. Valet de coupe, il y a un nouveau départ émotionnel. On sent qu'il y a un nouveau départ émotionnel ici, qui sera très hésitant, vous allez être même parfois un peu maladroit, même parfois un petit peu dans l'hésitation, vous n'allez pas savoir comment vous positionner, parce que le valet, en fait, c'est une énergie très jeune, c'est quelqu'un qui est inexpérimenté. Et je pense ici que vous avez vraiment besoin d'affirmer vos émotions, de vraiment les regarder de plus près, parce que votre valet ici vous invite à regarder vos propres émotions, pour aller voir un petit peu ce qui se passe au fond de vous, parce que je pense qu'ici, il y a le risque vraiment d'oublier le couple, le risque de se détacher de la relation, du lien, pour se consacrer à la vie quotidienne, aux activités, à la famille, aux amis, enfin voilà, tout ce que vous menez de front, je crois, ici, et donc d'occulter quelque part ce petit valet qui va venir faire toc-toc à la porte en disant, je suis bien là, tu as besoin de regarder tes émotions. Vous avez besoin ici de regarder vos émotions. Et votre autre, regardez, il a une énergie de 7 de denier, donc il y a une réussite pour lui, vraiment, il apporte cette grâce, vraiment, j'ai le mot grâce dans cette relation, mais ça va l'amener, je pense, à se poser des questions, à s'interroger, en fait, sur le lien. Il va faire une analyse ici, à travers ce 7 de denier, on fait un bilan, vous voyez, je pense que votre autre aura besoin vraiment de se poser après une certaine réussite, après un certain fonctionnement dans l'activité, dans la matière, dans les liens avec les autres, je pense qu'il aura besoin de se poser un moment, et je pense que vous aussi, vous pourrez garder davantage vos émotions, lui ou elle, pour regarder la grande image de votre relation, en fait, d'analyser un peu mieux ce qui se passe entre vous. Et dans cette analyse, que ce soit de vos émotions, que ce soit de son bilan que votre autre va vous demander, soyez modérés, soyez dans la tempérance, n'allez pas trop vite en la matière, je crois que vous avez vraiment besoin de temps pour prendre les choses en main, pour revoir certains fonctionnements, et surtout pour vous retrouver en tant que couple. Vous voyez ici, la seule coupe que nous avons, c'est ce valet de couple, cette hésitation, et en plus, c'est de votre côté, c'est de votre côté, je crois que vous allez vous interroger sur les émotions, sur votre implication émotionnelle dans cette relation, parce que je crois que matériellement, vous êtes en plein dedans, votre autre également, dans ses activités, etc., vous avez une belle assise matérielle et concrète, mais je crois qu'émotionnellement, ici, c'est un peu la sécheresse, c'est vraiment le désert. Donc, ce serait bien de discuter ensemble de vos émotions, de ce qui se passe, de discuter simplement, et de travailler sur votre couple, sur les deux partenaires. Alors, au dos de deck, nous avons le roi d'épée, nous avons le cavalier d'épée, et nous avons le 10 de couple. Alors, comment l'interpréter dans ce message-là ? Ici, vous avez besoin de votre mental, vraiment, vous avez besoin de travailler sur cette relation de manière stratégique. Quand je dis stratégique, c'est vraiment réfléchir à deux sur ce qui se passe, sur ce qui est au cœur de tout ça. Et c'est cette compréhension mentale qui va vous permettre d'agir, d'agir pour retrouver justement cette magnifique arcane de 10 de couple, c'est-à-dire, et vous voyez derrière, en plus, on a le roi de coupe, et c'est là que les coupes arrivent. Vraiment, les coupes arrivent. Après cette analyse, je pense qu'au mois de janvier-février, vous allez être amené à vous interroger sur, en fait, sur votre lien, à travailler sur comment retrouver ces émotions, comment retrouver cette vie sentimentale où elle est un peu plus riche, où on a davantage du cœur. Parce que ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Ça veut dire simplement que vous avez laissé de côté votre amour, votre cœur, au profit de la matérialité, de l'action, du concret. Et c'est votre mental qui va vous aider ici. C'est votre mental qui va vous apporter des éléments de compréhension et qui va vous apporter, en fait, l'émergence, vraiment l'émergence de ces émotions, la mise en avant de ces émotions. Faites-le de manière modérée, tempérée, parce que je pense que ça peut être parfois un petit peu brutal. Et donc, soyez bien dans le calme. Essayez de le faire de manière réfléchie, stratégique et peut-être même par étapes. Ne pas aller voir tout, tout de suite, mais commencez progressivement à faire émerger ces émotions, ces émotions qui sont au cœur de votre relation. Alors, quels sont les conseils du tarot pour votre relation, chers amis cancer? Quels sont les conseils? Alors, vous avez à nouveau le 2 de denier. Décidément, il y a beaucoup de denier chez vous dans ce tirage-là. Ici, vraiment, on vous invite à jongler, à trouver un équilibre. Et je pense que l'équilibre à trouver ici dans votre relation se situe entre l'émotionnel et la matérialité. Le côté concret, la vie quotidienne, je crois que votre couple ici est submergé par la vie quotidienne, par le matériel, par la concrétisation, par la réalisation. Peut-être que vous avez des enfants et il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, ce qui vous fait parfois vous oublier et oublier votre vie de couple. Donc, ici, vraiment, on invite votre relation à jongler, à travailler sur cette, rechercher le point d'appui, vraiment le point d'appui, la justesse, la justesse dans votre relation pour trouver vraiment la, on va dire, l'équilibre entre la vie de couple, la vie de famille, la vie professionnelle, etc., tous les engagements que vous avez à mener qui sont assez nombreux, je pense, vu ce 10 de bâton. Alors, quel est le conseil pour vous ? Alors, pour vous, le conseil, c'est deux de coupe. Voilà, ça y est, on les a nos coupes. Alors, deux de coupe, ici, signifie, soyez dans le partage, dans le partage émotionnel, partager vos ressentis. Je pense que ça va venir vous titiller un petit peu grâce à ce valet de coupe, à cette énergie du valet de coupe. Donc, partagez avec votre partenaire vos ressentis, partagez vos émotions parce que ça va lui permettre à lui ou à elle, en fait, d'être dans ce bilan qu'il a à faire, qu'il veut faire et qu'il fera à un moment donné. Donc, soyez dans le partage, dans la, alors, j'entends, mise à nu. Mettez à nu vos émotions pour pouvoir, en fait, pleinement, retrouver cet équilibre relationnel entre vous deux. Et vous avez pour votre autre le conseil de valet d'épée, c'est-à-dire d'apprendre. Apprendre ici, vraiment, à donner plus d'importance, d'importance à cette relation, à votre relation, de trouver vraiment le juste équilibre entre tous ces engagements et la relation à deux. Donc, vous voyez ici, vous, vous allez dans l'apprentissage de vos émotions et votre autre, il est vraiment dans l'apprentissage d'où peut-être ce fameux bilan à faire, de l'apprentissage sur comment se positionner dans cette relation, comment répondre à votre besoin d'exprimer davantage ces émotions, comment répondre à vos désirs, comment répondre à ces émotions que vous, vous allez certainement mettre au devant de la scène. Je pense que c'est vous qui allez initier ce côté émotionnel parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez vous dire que ça ne peut pas durer comme ça, que vous avez besoin de partager, que vous avez besoin de rentrer dans cette relation de couple et donc votre autre va avoir besoin de guidance ici. Je pense que votre guidance viendra du fait de exprimer clairement ce que vous ressentez et que vous avez besoin de donner un nouvel élan vraiment à votre relation. Et regardez, au dos de deck, nous avons le fou, nous avons le jugement et nous avons le deux de choix, enfin le deux de bâton, le choix. Tout ça nous indique, tout ça, ça nous indique que vraiment, il y a une nouvelle phase dans votre relation, il y a une nouvelle transformation de votre relation, votre relation va renaître, vraiment vous allez devoir faire un choix de redonner un nouvel élan, du mouvement à cette relation pour sortir de la routine parce que vraiment, c'est ça que je ressens ici. Il y a peut-être une certaine routine qui s'est installée et qui ne vous permet pas d'être pleinement dans l'émotionnel, d'être pleinement dans les plaisirs du couple. Alors, quel est le conseil de l'oracle des soufis pour votre relation ? Ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. C'est exactement l'idée que j'avais depuis le début, comme quoi les oracles sont vraiment très justes. Ici, vraiment c'est remplacer cet ancien cycle où vous êtes vraiment dans l'extériorité, sur le travail quotidien, sur la vie familiale, sur le foyer, sur vos relations amicales, etc. C'est vraiment redonner, vous voyez, grâce à ce fou, redonner vraiment un nouveau cycle où vous allez retrouver un peu plus de peps dans votre relation, où vous allez retrouver un peu plus de saveurs, surtout un peu plus d'émotions qui seront exprimées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions, mais elles ne sont pas exprimées. Elles sont laissées de côté, ces émotions. Alors, pour vous, le conseil, pour vous, le conseil est de vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. Ce que je vous disais, en fait, ce valet de coupe va venir vous titiller, va venir vous interroger sur vos émotions. Donc, les émotions sont déjà là, sont déjà présentes. Je pense qu'il y a ici de l'amour, mais il vous faudra aller, en fait, mettre en lumière cet amour, ces émotions, en fait, aider l'autre à se ressaisir et à revenir à la relation et vous aussi, en fait, retrouver votre vie de couple. Justement, quel est le conseil pour votre autre ? Le conseil, c'est suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Je pense que c'est ce fameux bilan ici. Il faudrait que votre autre fasse un bilan, pas seulement du côté matériel, mais surtout sur ses propres émotions, sur ses propres ressentis pour pouvoir dégager, en fait, sa véritable nature, c'est-à-dire d'un être amoureux, d'un être qui est dans le cœur, dans l'amour et pas seulement dans la matérialité et dans l'activité, dans la réalisation des activités. Au dos de deck, nous avons pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Je pense que vous arrivez ici à une étape dans votre relation et vous avez besoin de la transformer pour lui redonner du mouvement, du dynamisme et pour lui redonner un nouveau cycle pour l'inscrire cette relation vers une certaine évolution. Voilà, chers amis cancers, je vous dis merci, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada